bonjour les petits loups voilà regardez ce que j'ai eu le thermomix on m'a offert comme cadeau c'est pas un partenariat c'est un cadeau qu'on m'a offert donc voilà bon comme là je viens de recevoir je peux pas vous en parler je peux pas vous dire les inconvénients ce qui est bien ce qui est pas bien le thermomix mais par contre question pâtes et rien à dire les pâtes c'est top des tops j'ai tout fait j'ai reçu hier j'ai déjà commencé à aujourd'hui j'ai fait plein de pâtes j'ai fait la pâte à msemmel j'ai fait j'ai déjà cuit et j'ai cuit mes msemmel ensuite j'ai fait ma pâte à brioche regardez là je la laisse reposer je vais la mettre au four ensuite comme moi je fais des bas de bout tous les jours ma pâte à bas de bout je viens de la faire je la laisse reposer j'ai fait une pâte à pizza voilà une belle patate franchement question pâtes c'est le top après question nourriture et compagnie je ne peux pas vous dire je n'ai pas fait là je fais que des pâtes j'ai fait toutes les pâtes possibles franchement question pâtes c'est le top de top de top moi je m'en servirai plus pour les pâtes voilà je vous en parlerai plus en détail parce que là je peux pas vous en parler je sais moi même je sais pas s'il est bien ou pas mais en tout cas question pâtes franchement il n'y a rien à dire j'ai tout fait 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 j'étais contente et quelle rapidité ça mix en en cinq minutes ça dépend de la pâte que vous voulez pas de pizza trois minutes bon bref c'est magique bon comme j'ai fait une brioche je vais mettre ah oui il faut mettre un petit peu de lait voilà une goutte de lait j'ai dit une goutte je crois que j'ai abusé dans le lait non ça va ça va voilà je fais une brioche je vous la montre à la fin ce qu'elle donne je suis comme nous je découvre bon je vais faire ça je vais faire des bas de boîte je vais faire la pizza de la soupe j'en ai j'ai de la harira hier j'ai fait de la harira ça va moi je fais à manger mais après quand il me reste des restes les rage je les jette pas je fais des trucs avec les restes bon là j'ai pas de reste à part ma soupe c'est tout sinon je suis à jour on va dire que je suis à jour bon il me reste une semaine il me reste des gâteaux au chocolat il me reste bon ça c'est tout ce qui est sucré ça c'est sûr mais non mais ça va il me reste une galette aussi mais bon ça c'est pas ce qui est à manger voilà j'enfant à 160 degrés pendant 25 minutes donc ma pâte à pizza comme vous voyez trop belle trop 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 belle on va voir ce que ça donne moi je crois que je vais la diviser en deux je vais la diviser en deux je vais la coupe déjà voilà ma pâte au départ je vais la diviser en deux après je me suis dit non je vais la faire dans un grand plat c'est mieux moi je fais ça je vais juste huiler un petit peu mes mains par contre pour pouvoir les talis voilà j'ai mis de l'huile d'olive comme ça que j'essaye de rétaler tant que je peux hein je sais pas ça va me faire tout le plat par contre on va essayer on va voir ça m'étonnerait ça me fasse tout le plat mais on va essayer de tirer le plus loin possible hein ça va j'ai réussi à l'étaler quand même hein franchement je suis fière de moi là je vais faire juste comme ça je suis fière de moi quand même voilà je t'en mets comme ça je suis en train je vais mettre de la viande hachée que j'ai sorti j'ai fait le cuir avec ça vite fait voilà ça c'est très joli à voir qu'on va dire plus joli voilà voilà pas mal hein ma pizza hein moi les petits le j'ai coupé des oignons vite fait hein moi j'ai fait près de laisser gros hein ce qu'on met dans la pizza 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 voilà je vais laisser cuire mes oignons et ensuite je vais mettre ma viande hachée la pâte à bas de boute je viens de la faire regardez comment elle a déjà gonflé je viens de la faire voilà là je vais mettre ma viande hachée voilà elle a un petit peu je vais décongeler hein voilà on met du sel on met du fumongu moi mon fumongu il a très engrimable ouh il y a un problème sinon il y a mieux partout là partout partout une fois je suis partie me laver les mains parce que c'était un peu désordre du sel je sais pas si j'ai mis du sel ou pas franchement j'essayais même plus j'essayais même plus voilà on mélange bien tout ça voilà là j'arrête la cuisson de toute façon ça va cuire encore un petit peu au four regardez moi je vais mettre de la tomate comme ça napolitaine déjà prête je vais en mettre comme ça et je vais étaler et le fromage je vais pas le mettre tout de suite le fromage moi je vais le mettre à la fin par exemple ça va cuire en 10 minutes je vais la sécuire 5 minutes et je mettrai le fromage après moi ce que j'aime bien quand le fromage il est fondant vous voyez c'est pour ça je mets pas maintenant le fromage toujours à 2 minutes avant vous mettez le fromage 2 minutes avant que ça cuit vous mettez votre fromage voilà c'est tout voilà c'est tout je vais essayer de pas mettre la sauce voilà bon je pose comme ça hein et après j'arrange hein je vous montre tout hein on partage tout hein voilà et après on fait ça on étale un peu la viande hachée partout 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 et voilà comme je voulais pas gaspiller mon oeuf non plus hein je vais mettre un petit peu d'oeuf comme ça ça évite de jeter j'ai mis le jaune et je mets le blanc voilà comme ça ça évite de jeter hein allez j'en fourne à 250 j'ai vu ma brioche comme elle est belle ma brioche franchement je vais vous la montrer et voilà j'en ai pour 25 minutes 25 minutes euh voilà elle est chaude elle est chaude elle est chaude elle est chaude elle est pas froidir mais elle a bien gonflé franchement elle est bien 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 trop belle pas beau tout ça elle est un peu chaude il est un peu chaude mais regardez 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 franchement pas beau tout ça regardez la miche je vais la mettre à sa place parce qu'elle est chaude ça il faut bien les se refroidir parce qu'on c'est chaud en tout cas je ne l'ai pas encore goûté mais à vue d'oeil elle est belle maintenant il faut goûter ça c'est ma pâte à batte-boute qui a très 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 bien gonflé par contre cette pâte ah oui il faut la dégazer bien sûr elle a très bien gonflé aussi il faut juste mettre un peu de farine on n'aime pas aussi un peu de farine pas qu'elle colle quand même il ne faut pas déconner mais franchement regardez on va étaler tout ça bon je vais étaler bien notre plat pour faire 1 cm voilà je viens de mettre le fromage je vais les cuire encore pendant 3 minutes comme ça le fromage sera encore bien fini voilà moi je vais en faire des assez gros assez grand vous voyez il commence bien à gonfler l'astuce pour qu'ils gonflent il faut les retourner tout le temps vous voyez comment ils gonflent il faut les retourner souvent comme ça ils vont bien gonfler gonfler bon je ne vais pas montrer je suis en train de faire des oeufs durs je suis en train de les éplucher pour faire une petite salade voilà mes petits bas de boute regardez à l'intérieur ils sont vraiment creux bon là ils sont chauds donc je les couvre bien d'abord parce que là ils sont vraiment chauds il faut attendre qu'elles refroidissent ma pizza ma brioche elle a vraiment bien refroidie regardez elle a vraiment bien refroidie là je l'avais mise en attention voilà je vous dis ça reste au com je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo parce que là je vais ramasser je vais terminer la petite salade bon une salade c'est salade vite fait quoi salade vite fait bien fait mais oeuf oeuf salade verte c'est tout bon allez je vais préparer tout ça j'ai préparé ma soupe je vais juste la faire chauffer ma chou de toute façon c'est tout avec des fruits et voilà c'est tout je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous